Dans ce Popol Voo, on retrouve l'arbre du fruit défendu, on retrouve la femme qui est enceinte sans avoir connu d'homme, on retrouve l'homme qui est le héros, enfin, qui se fait sacrifier à la fin. Mais en fait, quand on regarde l'original, c'est-à-dire, on retrouve le délugin, bien sûr, et en fait, tout ça, on correspond au calendrier maya, c'est bien plus ancien que la Bible. Alors, le déluge, justement, alors, ils te disent que le déluge qu'on a vécu, c'est pas le premier, en fait, et qu'avant nous, il y avait eu quatre humanités qui ont été détruites. Et vous allez être très, très surpris de voir que toutes ces anciennes traditions, elles sont racontées d'une manière, et quand on relit la Bible, on voit qu'en fait, la Bible a repris des anciennes traditions, et en plus, chronologiquement, ils ont mélangé, tu vois ce que je veux dire ? Des fois, ils donnent des caractéristiques à un personnage qui viennent de plusieurs personnages, des fois, ils font arriver des événements en même temps, alors qu'ils n'ont pas été arrivés en même temps, ou d'autres, justement, le contraire. C'est des traditions qui sont très anciennes, et qui sont antérieures au groupe de scribes qui ont écrit la Bible. Et même quand on va regarder dans l'histoire, on va se rendre compte que même la première Bible qui a été imprimée aux États-Unis, c'est une Bible en langue algonquine, et que c'est que 100 ans après qu'on a eu des Bibles écrites en langue européenne. Vous tapez le titre, The Populvoo Animated, et vous allez tomber sur plusieurs vidéos. Donc celle-là, elle est en entier, c'est un film de 89. Alors, certaines des représentations étaient prises sur des vases mayas, et puis après, ils ont inventé un peu le reste de l'animé. Alors, il y a un monde, un inframonde, qu'on appelle le Chibalba, Chibalba, Chibalba. Et en fait, c'est très troublant, parce que vous voyez carrément que la Bible a plagié. Parce que le Populvoo, c'est quelque chose de très très ancien. Il y a longtemps avant le temps du Christ, le peuple, le peuple maya du Guatemala et du Mexique ont raconté l'histoire de la création, de la naissance, du soleil. Donc, on nous montre le maïs et aussi un sport qui est fait avec une sorte de boule de gomme et qui était un sport sacré parce que c'était l'ancêtre du basket, en fait, si vous voulez. Et ils utilisaient déjà la gomme pour faire des semelles, etc. Donc, c'est vrai qu'ils étaient en avant sur certaines choses. Les mayas, ils avaient déjà inventé tous les sports qu'on dit, les sports américains, que vous voyez, le hockey, le football américain avec les casques et tout. Donc, l'histoire de la création du nom de Populvoo, du Gitchi Maya. Comme on dit, Kitchi Manito aussi dans les Amérindiens, pour dire le grand esprit. Dans l'intro, elle est en Kitchi Maya. On vous explique que Majesté du Serpent Briant était là. Et ils ont parlé, ils ont pensé, puis ils ont réfléchi, puis ils ont donné la vie. Vous voyez le volcan, le symbolique du volcan. Dans les Caraïbes, on trouve une sorte de génie, un zemi, qui représente un volcan aussi. Et c'était très... Les mayas et les volcans avaient une relation religieuse, carrément. Alors, on nous parle, voilà, de la vie, l'humanité. Toutes les créatures par le cœur du ciel. On parle de l'utérus du ciel. Woman, en anglais, c'est the womb of man. Alors, c'est un jeu de mots en anglais. Les chasseurs, en fait, c'est un truc religieux, quoi. C'est ce jeu de balle, quoi. Voilà, on nous parle beaucoup de cet inframonde. Et donc, c'est pour ça que la dernière fois, je parlais de Cholot, tu vois, qui accompagne ce chien sans poil, le chien fer, qui accompagne dans l'inframonde, qui était la même symbolique que Anubis. Mais, alors, il y a une sorte de sacrifice qui se fait après une partie. Les crânes sont mis dans un arbre, dans le cœur d'un arbre. Et il grandit, il donne des fruits. Et parmi ces fruits, il y a des crânes et d'autres fruits. Et donc, il y a une jeune femme, elle a entendu l'histoire de l'arbre miraculeux et qui lui a été racontée par son père. Apparemment, son père, c'est un seigneur d'un inframonde. Elle dit, on dit que cet arbre, c'est un fruit qui est vraiment délicieux. Et donc, elle en veut, quoi. Et ça ne vous rappelle rien ? Et toute seule, elle va, elle va donc toute seule vers l'arbre. « Mais je mourrai, serai-je perdu ? » Elle se pose la question, c'est vraiment ce fruit. « Si je cueille un seul, vous ne voulez pas de ce fruit, ce n'est pas du tout un fruit. » Alors, c'est l'arbre qui lui parle, tu vois. Il y a ce crâne dans l'arbre qui lui parle. Un crâne qui s'est reformé sur les branches d'un arbre. Et il lui dit, bon, si tu en veux, étends ta main. Et que je te donne à l'intérieur. Alors, il lui donne quelque chose dans la main. En fait, là, vous voyez le plagiat de la Bible. C'est-à-dire là où la Bible a plagié, déjà, tu vois. Et en plus, bon, il faut voir quand l'imprimerie a apparu en même temps que quasiment la découverte de l'Amérique ou un petit peu après. Et les premières Bibles, elles sont sorties à ce moment-là. Donc, on va se demander, est-ce que la Bible, ce n'est pas juste un plagiat du Popol Vaud ? Et qu'ils ont, bon, on en reparlera. Six mois se sont écoulés lorsque elle est enceinte, cette fille. Et le seigneur de la mort réunit en conseil. Donc, il faut dire qu'est-ce que c'est que cette vérité-là qui arrive. Alors, le père des enfants, dans ton ventre, on lui demande à cette fille qu'on appelle Petit-Saint, qui est le père de l'enfant, qu'elle n'a jamais connu le visage d'un homme. On dit, elle ment. Prends-la et sacrifie-la. Amène-moi ça. C'est dans le conseil des seigneurs de la mort de l'infra-monde. Qu'on mette son cœur dans une gourde. Alors, il y a des sortes de créatures volantes qui la prennent et qui l'emmènent pour la sacrifier, lui retirer ce cœur. Alors, c'est une sorte d'hibou, je crois. Et ils ne veulent pas tuer Petit-Saint. Alors, ils cherchent un moyen, comment ils pourraient utiliser quelque chose, un semblant de cœur, pour tromper les seigneurs de la mort. Alors, c'est Petit-Saint qui leur dit, voilà, il faut prendre la sève de l'arbre. Donc, c'est pour ça que c'est sacré, parce que la sève de cet arbre-là, c'est avec ça qu'ils font les ballons de gomme et qu'ils font leur jeu sacré. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Donc, cette sève-là, quand tu la brûles, ça fait un encens aussi. C'est une odeur. Donc, il dit que pour échapper au seigneur de la maladie, échapper sur terre, les seigneurs de la mort. Voilà, ils vont brûler cette sève-là, ça va tromper les seigneurs de la mort. Tu vois ? Ils ont été aveuglés, donc les seigneurs des ténèbres ont été vaincus. Bon, après, par la sève sacrée du Kapo'un. Et donc, voilà, c'est là qu'apparemment, tu vois, on te monte des nuages, enfin, tout ça. Ils vont sur terre. Ça te rappelle la chute, comme on te parle de la chute, quand ils ont cueilli le fruit défendu, tout ça. Mais sauf que là, chronologiquement, on voit que la femme, elle est enceinte avant. Tu vois, c'est des événements que, eux, dans la Bible, ils ont mélangés ou ils ont changé la chronologie des trucs. Tu vois ? Et puis, on te parle du serpent qui entoure, qui tente la femme, qui tente Ève et tout. C'est un peu différent, tu vois. Ils ont remis à leur sauce. Alors, j'avance un peu. Là, voilà, elle va voir, en fait, la mère, la mère créatrice des fils. Elle a eu un fils, un singe hurleur, un autre singe, c'est de la symbolique. Et donc, cette femme-là, elle vient et elle dit, oh, mère, je suis ta belle-fille. Et là, on lui dit, d'où tu viens ? Et elle dit, parce que mes fils sont au royaume des enfers, enfin, dans l'inframonde, un singe hurleur, un singe, voilà, sont mes fils morts, je ne veux que sortir de ma maison. Elle dit, tu verras par toi-même que mes enfants auront le visage de tes fils perdus. C'est donc, elle lui dit, c'est donc ta fornication qui est dans ton ventre. C'est la même accusation qu'on donne à Marie dans le Nouveau Testament. Alors que non. Là, pareil, on voit que cette légende-là nous dit la même chose. Elle lui dit, si tu es vrai, va dans le champ de maïs et ramène-moi un filet entier. Alors, quand on va dans le champ de maïs, elle prie les gardiens du champ et tout ça. Les hommes, femmes de maturité, aux femmes de pluie, gardiens de la nourriture. Elle fait des invocations, en fait. Parce qu'il n'y a qu'un seul pied de maïs. Donc, après avoir fait plein d'invocations, en fait, c'est des jumeaux qu'il y a dans son enfant. Ce n'est pas un seul enfant. Et du coup, là, on voit qu'il y a une sorte de méra qui s'opère avec les enfants et les invocations. Et elle fait une multiplication des maïs. Ça ne vous rappelle pas la multiplication des pains ? Voilà. En fait, quand vous regardez le portfolio, c'est de A à Z. C'est comme ça. Vous voyez le plagiat de la Bible de A à Z.